salut alors aujourd'hui nous allons parler de Cisco Packet Tracer qui a été créé par Cisco nous allons commencer à pratiquer sur le réseau donc il est nécessaire qu'on ait cet outil avec nous comme il est dit là Cisco Packet Tracer est un simulateur de matériel réseau Cisco cet outil est créé par Cisco System qui le fournit gratuitement au centre de formation étudiants et diplômés participants ou ayant participé au programme de formation Cisco en gros cet outil là il va nous permettre de simuler certains équipements qu'on aura besoin par la suite pour étudier les réseaux donc je crois que la version aujourd'hui ils en seront à 7.3 si je mets qui sont en table version Cisco Packet Tracer dans quel donc du coup S7.3.1 puis la 7.3.1 donc bon là vous avez les différentes versions les structures du système c'est à dire que si votre système tourne en 64 bits il faudra prendre celui là et 32 bits il faudra prendre celui là ok donc on va prendre une version comme ça pour vous montrer comment le télécharger vous voyez c'est un petit vous l'enregistrer là tant que ça télécharge et puis on l'installe sauf Cisco Packet Tracer vous avez tous ces versions là 7.3.1 7.3.0 puis ainsi de suite pour moi j'ai commencé moi sur la version 6 ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous ouvrez un projet avec la version 7.1 par exemple si vous avez la version 7.0 pour faire attention vous ne pourrez pas l'ouvrir avec la version 7.0 il faut impérativement prendre la version laquelle vous avez travaillé avec le projet si vous avez travaillé avec la 7.1 il faut prendre la même version pour pouvoir ouvrir le projet sur un autre ordinateur voilà Smart Tech 2.0 vous avez plusieurs endroits où vous allez trouver ce que Smart Tech 2.0 fait sur le net qui réalise des tutoriels expliquant comment faire en informatique voici la chaîne et aussi je suis sur facebook sur avec les mêmes acronymes sur Instagram aussi aussi sur Pinterest ok donc vous pouvez entrer en contact avec moi via ces réseaux sociaux là donc si on fait un petit tour sur la page qui est celle là là vous voyez que voilà c'est sur facebook et le dernier tutoriel que j'ai réalisé pour pas le dernier parce qu'il y en a pas mal ouais plein de tutoriels que j'ai mis en ligne d'aliment là ça va vous expliquer comment mettre de la pâte thermique sur un microprocesseur d'une tour et là qui rentre en jeu bon ça va maintenant il me faut il faut des abonnés vous qui regardez ces vidéos ou là là où vous écoutez ce que je raconte là abonnez vous parce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on va pouvoir regarder celle là là j'ai mis qu'il y a 4 semaines à faire du 3400 vu bon après il y a pas assez d'abonnement faut que vous vous abonner et sur youtube si vous vous rendez sur youtube la même chose il faut vous abonner pendant ces temps et à 6 qu'au pocket qui 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 s'est téléchargée je sais pas comment elle est téléchargée mais on va voir il reste trois minutes donc ça va donc j'avais dit que on était sur youtube aussi ce que vous vous rendez sur youtube un petit peu la connexion un peu lente ok donc bon ça c'est ce que vous allez trouver aussi la chaîne je n'ai pas encore mais vous voyez que c'est ce que vous êtes comme ça une fois que vous arrivez ici là vous allez voir les vidéos que j'ai mis en ligne sur le sujet étant ici aussi en un clic puis vous dirigez vers les différents réseaux sociaux ok vous voyez donc il n'y a pas grand chose pour l'instant donc pour ça je demande de vous abonner vous voyez si vous allez sur l'instagram aussi par exemple en étant là où cliquez sur le logo d'instagram il va vous diriger vers instagram si vous avez un compte vous vous logez puis vous regardez aussi sauf que sur l'instagram vous allez pouvoir voir plus sur les démarches en ligne ok gaffe pas mal d'autres préfectures des choses comme ça oui a pas beaucoup d'abonnés bon ça c'est je vais verser à la dernière fois et si vous voulez aussi faire un tour sur le saut twitter pareil vous cliquez sur le logo qui est sur la chaîne même pendant ces temps d'être jusqu'au paquet de cuisseurs et à une minute déterminer ok voici là le twitter j'ai pas encore alimenté correctement aussi je vous attends pour vous abonner sur tous les comme ça vous sont au courant et ce que fait son texte des points d'eau c'est ceci c'est un pas ou quelque chose comme ça il allait voir les des épingles et mais si vous êtes sur pintores b le pouvoir aussi entre en contact avec ce matec de poiseau et puis discorde c'est quelque chose à part il ya sévère discorde aussi tout pour les jeux tous les gens qui aiment jouer en ligne donc vous arrivez vous faites continuer vers discorde et puis est tombé sur le sévère de ma tête du poisson bon il est nécessaire d'avoir un compte ou demande d'un d'un le groupe qui utilise du score quoi vous créez votre compte sur l'aipa donc vous allez voir ce qui est ce que j'ai caché derrière discorde parce qu'il y en a pas mal alors bon facebook on a été tout à l'heure cliquez sur le bon le téléchargement a terminé pour cisco pocket fesseur si vous de faire un petit clic double clic là dessus on attend que que ça s'exécute comme ça on fait oui il faut créer un compte chez cisco et pour l'état caribis fait suivant moi j'en ai déjà on laisse comme ça suivant vous avez vu comment j'ai fait c'est suivant suivant c'est pas compliqué faut que là bas c'est rempli voilà il ya la boîte qui s'est rempli vous avez vu que vous avez le logo de cisco paquet qui est là finissent et l'installation en faisant finish et il va se lancer si vous avez un compte c'est bien mais donc moi je vais m'identifier avec mon compte vous n'allez pas voir je vais cacher bientôt vous mettez votre adresse mail ça dépend c'est si vous l'avez écrit avec un gmail bon lorsqu'il va falloir renseigner votre gmail icloud ou icloud outlook moi j'en ai ou la roue ou autre mail tout pour moi c'est que j'avais renseigné et je lui rentre comme identifiant fait suivant et puis là vous rentrez le mot de passe que vous aviez mis pour vous identifiez auprès des cisco donc moi c'était ça je vais mettre ça et là vous voyez que je me suis connecté donc est-ce que pas quelque chose à récent massa là vous avez tous ces pénules à faire attention et ça ce sont les équipements que nous allons pouvoir simuler switch shooter ordinateur et au fur et à mesure parce que là les tutoriels va durer tout le temps au fur et à mesure qu'on va utiliser on va en parler et remis tout ça vous avez les câbles les câbles croisés les câbles 3, câbles consoles, câbles en série tout cela on va en parler donc si ce qu'on voit quelques soeurs en gros c'est ça par la suite on va revenir pour manipuler ok on ferme